Salut et bienvenue sur la chaîne The Game Odyssey, et aujourd'hui pour un petit test de Helldrivers, jeu gratuit du PSN. On est en compagnie de Freyé et de Ibichu, salut Ibichu ! Bonjour, bonjour, et oui, cette semaine, on a droit à une nouveauté sur le PSN, comme tous les mois, avec le jeu gratos, et cette fois c'est Helldivers, une sorte de gauntlet avec des flingues. Et on peut faire un trophée, déjà, joystick droit, et on fait tourner les capes, voilà. Voilà, c'est super intéressant, bref. Et on fait tourner les serviettes, ah non c'est pas ça. Une sorte de, comment on peut dire ça, de Starship Troopers, un peu aussi Warframe dans l'ambiance planète. Je vais vous faire voir un petit peu le mode campagne, parce que, bah, on va rien à foutre. Donc en gros, ça c'est la map, chaque zone représente en fait une région, et les joueurs au total, donc avec tous les joueurs de la communauté, doivent récupérer ces zones, pour annihiler, on va dire, une sorte de race. Et donc là, on est bien parti pour bouffer de l'insecte, on va pouvoir ouvrir un petit resto, ça va être sympa. Ouais, il y a trois races, je crois exactement, des cyborgs, des insectes, et puis des espèces d'extraterrestres. De robots dégueulasses. Un peu chelous, un peu bleus, un peu bizarre. Mais voilà, on bénéficie de trois, il y a trois races à éradiquer. Donc voilà, mais on reste sur un jeu jouable jusqu'à quatre en même temps. Donc qui donne la part belle au coop. Vous allez voir qu'il y a un super friendly, on va se tuer, ça va être marrant. Après, c'est pas super actif. En plus, il y a une sorte de stratagem, qu'ils appellent ça. Je vais vous faire voir ça un peu dans le menu. Donc là, quand on a des petits zizi, on va essayer de jouer en moyen. Parce que le saskor, se débloquer l'exos squelette, je ne sors pas, je ne sors pas. Donc on va commencer déjà par le faire, le Gataren. Donc choix de deux missions. Comme vous pouvez le voir, on peut activer et défendre la rampe de lancement, capturer des zones et désarmer les obus. Normalement, vous allez peut-être rigoler parce que désarmer les obus, je vais sûrement me chier dessus. Donc on va voir ça. Et on va commencer par la première mission. Voilà, donc là, c'est Star Wars. Voilà. Interstellar. Oui, vitesse lumière. Donc là, après, mettez-vous la musique de... Comment on s'appelle ? De Goldorak, c'est ça ? Hop là, dans le vaisseau. Donc on peut choisir un point de largage sur la map. Où on veut, vraiment où on veut. Si je veux me foutre à l'objectif, je me fout direct à l'objectif. Si j'ai envie de me promener, profiter... Très loin, histoire de nous faire chier. Voilà, donc on peut gâcher la vidéo en allant genre se mettre là-bas. Mais on ne va pas le faire. On va se mettre à côté de l'objectif à peu près. Là, on est plutôt pas mal. Voilà. Alors ça, c'est l'équipement du début. Avec plusieurs armes qu'on débloque au fur et à mesure du jeu. Donc on commence avec le AR-19 Liberator. Et après, on libère plusieurs flingues. Donc il y a même le Flank Camper. Ça, je pense que c'est pour une petite dédicace à Black Ops. Après, je dis ça, je ne veux pas... Voilà. Aucun parti pris n'est faite dans ce jeu. Voilà, voilà. Donc les stratagèmes, vous allez voir. Donc on peut avoir des munitions. Un super jetpack qu'on vient débloquer. Donc je vais le prendre. Parce que ça a l'air d'être fun. Ça a l'air d'être fun. Ça a l'air du genre... On va se chier dessus. Bref. Donc on a aussi le bombardier. Le mitraillage un peu à haut à 10. L'ancienne avec Battlefield. Un super lance-flamme. Un drone qui ne sert strictement à rien. Et une mitrailleuse-bateuse MJ-42. Un peu seconde guerre mondiale. Allez. Donc après, il y a les modules de visée. Bon, ça, vous allez voir un petit peu... Là, le seul qu'on a pu débloquer, c'est une sorte de vision laver. Ça, on voit à peu près où on tire, quoi. Moi, je suis prêt. De préférence. Freya est prêt. Je suis prêt. Tout le monde est prêt. Hop là, largage. C'est bon. C'est beau. C'est parti. Chargement. Brum. Et on voit tous les autres joueurs. C'est une capsule comme ça, c'est quelque chose ? Ça, c'est fou. C'est quoi comme film où les mecs tombent dans des capsules comme ça ? Ça me rappelle un film, mais je ne me rappelle plus. Il y a un peu de repompage de tout. On retrouve quand même bien l'ambiance Starship Trooper. C'est qui le pro de bonjour ? Garde, un échantillon. Donc, il y a des petits... Grenade ? Merci. Ça commence bien. Donc là, vous allez voir. On maintient L1 pour avoir des stratagèmes. Moi, je vais essayer de... Rien du tout. Je ne vais rien faire popper pour le moment. Donc là, il y a Freya qui est parti balancer un truc sur un rocher. On y va. Totalement. On y va. Boum. Donc, on peut tuer les ennemis avec ça. Ah, d'accord. Elle se prend un super lance-là. Et voilà. Et là, ça y est, c'est parti. C'est Starship Trooper. En plus, on est sur la planète des insectes. Enfin, dans la région insectoïde. Graphiquement, ce n'est pas non plus dégueulasse. Bon, ça reste du simple. Mais... Oh, oh, ouais. Non, mais laisse-moi parler. Vous êtes sûr ? Ah oui, c'est par là. Mais c'est bien par là. Donc là, on rush. Donc là, vous avez vu, il y avait un gros pépère qui était juste derrière moi. On va défendre. Alors, il n'y a pas de rechargement automatique. Il y a un friendly fire. Bref, on va se poêler. On va se poêler. Donc là, vous voyez que j'ai un enchaînement de touches à faire sans me merder. Pour débloquer, on va dire, une tourelle. Le gros, voilà, il ne va pas non plus me faire chier. Ça sert que la tourelle aussi a un friendly. Donc, s'il y a de la tourelle, il faudra qu'on se planque. Merci, c'est... Ah, c'est bon. Voilà, donc là, la tourelle, c'est bon. On peut se coucher. Voilà, donc on peut se coucher. Voilà, le mode cover. Le mode cover. Parce que la tourelle, elle est fou, rien. Vous allez voir ça. On peut se réanimer. On peut balancer du bombardement. Regardez. Hop, yolo ! Y'a des grenades. Y'a du cac. Après, on a un petit. Après, les rechargements est un peu space. Le rechargement est sur R1. Le cac est sur rond. La couverture est carrée. Enfin, bon, en gros, il faut se faire un petit peu à la maniabilité. Et cette vue est un petit peu du dessus. Je trouve ça un peu chelou pour les attaques vraiment à distance, voir un petit peu les ennemis, etc. On a une minimap qu'on n'a pas tout le temps. Donc, il faut vraiment, on va dire... La minimap nous bloque complètement dans le jeu. C'est-à-dire, quand tu mets la minimap, on ne peut pas du tout bouger. Ouais. Après, ce qui est cool, c'est que ça repère les ennemis. Enfin, c'est vraiment du jeu coop, quoi. Là, il faut se couvrir, de toute manière, il n'y a pas de... Il faut se couvrir. Pourquoi je pense à ça ? Couvrez-vous, surtout le soir, le vendredi soir, après d'être allé en boîte, vous avez rencontré madame, bon, ben voilà. Il faut se couvrir. Sortez couverts. Voilà. Sortez couverts. Alors, on va continuer les objectifs que vous voyez en haut à droite. C'est par où ? Tout droit. Et où tu peux aller tout droit. Ah, on peut zoomer, dézoomer. On va essayer de caper. On va partir sur la gauche, ouais. Allez, c'est parti. Oups. Donc, il y a toujours les ennemis. Oh, il y a de la lave. Oh, vous êtes faux, bâtard. Oh, comment vous êtes... Allez, go. Oh, le piège de bâtard. Donc, il y a aussi un atout. Alors, attends, je vais réanimer Steph. Ouais, ok. Bon, j'allais dire, sinon, on allait le faire, mais un peu plus tard. Mais, on peut y aller. De toute façon, il n'y a pas d'ennemis aux alentours, donc c'est bon. Voilà. Donc, après, on va continuer en haut à gauche. Donc, la réanimation réanime... Oups. Tous les ennemis. Tous les ennemis. La réanimation réanime tous les ennemis, bien sûr. Genre, c'est tellement plus... Tous les ennemis, pardon, et te tue en même temps. Ah, c'est drôle, à l'aise. Ok, allez, hop, c'est par là. Ah, là, on y est. Non, mais les textures sont plutôt jolies, les effets de lumière aussi. Il faut avouer qu'à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. On reste sur un petit jeu, mais c'est vrai que... J'aimerais bien que quelqu'un pose une tourelle, parce que là, on est en train de caper un point, et ça va être la guerre. Tourelle ! Il y a un balèze. Ok, c'est bon. Donc là... Il n'y a personne là-haut. C'est bon. Alors, je reload. On arrive. Donc, je pense que... Ouais, comme disait Bichu tout à l'heure, la communication est, je pense, primordiale. Parce qu'il faut vraiment dire ce qu'on fait tout le temps. Ouf ! Oh ! La tourelle ! La tourelle ! L'objectif est atteint, comme la tarte, bien sûr. On va pouvoir y aller. Ouf ! La tourelle me fait peur, voilà. Donc, je vais ramper jusqu'au bout, voilà. Passez une bonne journée, au revoir, à bientôt. Non, on va arrêter de déconner. Non, on ne va pas déconner, en fait. Alors, moi, j'essaye de me sauver. Alors, je me baigne dans mon sang, comme dans God of War. L'objectif est tout à droite. Allez, c'est parti. Donc, on n'est pas du mon côté. Absolument pas. Faut passer à côté de la tourelle. Tiens ! Elle est toujours là. Voilà, à couvert. À couvert. Le gameplay le plus intéressant du monde, voilà. Attends, 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 attends. Faut attendre, frère, voilà. C'est bon. Alors, allez, c'est parti. On peut sprinter. Avec le bouton, elle prend. Il va me falloir des mines. Stop. Il va commencer à être à sec. Voilà, donc, petit enchaînement. Pas de fongettes. Hop là, livraison d'équipement. Et on peut même buter des gens. Fréa, recule. Recule. Et là, boum, boum, boum. Allez, allez, allez. Allez. Oh. Ah, dommage. Donc là, on peut y aller. Ceux qui ont besoin. Ah, j'en ai aussi besoin. Oh, il y a du lourd là, dis donc. Reculez un, si besoin. Ok. Il faut savoir aussi qu'au niveau des chargeurs, c'est pas du rechargement à la col-off, qu'on a un stock de mine, c'est qu'on a un stock de chargeurs. Si on vire le chargeur, alors qu'il est pas. Voilà, il est perdu, ouais. Ouf. Allez, go, go, go. Donc, on a une arme d'appoint. Ce serait cool qu'il y ait quelqu'un qui remette un petit chargeur. On est presque à l'objectif, ce serait cool maintenant. Allez, je te fais ça. Ok, ça roule. Non, je te fais ça. Non, bah, allez-y, allez, vous battez pas. Hop là, hop, moi je lui jette ça, boum, attention. Voilà. Ça lui fait du bien. Alors, il faut s'éloigner du point de largage, parce qu'on a fait l'expérience sur les premières parties de mourir systématiquement. Ah oui, ne jamais coller les points de largage, voilà, voilà. Ok, moi c'est bon, j'en ai pris un. Si vous en voulez encore un autre, allez-y. Oh, ça va. Ouais, ça... Y'a du monde. Grenade. Ok, c'est bon. Allez, on continue, c'est sur la droite. C'est parti. Et les... Putain, les homards, là. Allez. Voilà, on est au point de largage. Alors, et c'est là qu'on rigole. C'est là qu'on s'amuse, parce qu'on se fait larguer du matos, et va falloir désamorcer des putains de mines. C'est ça qui vous rend. Alors, vous allez voir, en plus, le... Vous allez voir un petit peu les commandes qu'il y a à faire, c'est génial. Ouf. Allez. Donc là, normalement, mes coéquipiers vont essayer de me cover. La tour est, s'il te plaît, respecte-moi, voilà. Oh, moche. Merci. Merci Freya. Ouf. Et là, après, on peut spammer le réanimation demandé. Réanimation demandé. Comment ça marche, ton truc ? Tu maintiens, et tu... Tu vois, ça fait des bip-bip. Il faut que taille sur le bip-bip. Voilà, stop. Voilà, là, t'as une bombe. Oups. Donc là, tu fais le... Voilà, c'est ça. Sans mourir, voilà. Donc là, l'enchaînement d'action. Et t'as trois... Sans mourir ? Voilà, et t'as trois mines à désamorcer comme ça. Non, c'est que je me méfie de ma tourelle. Un truc utile. On va prendre ça. Freya, tu peux mettre la carte, s'il te plaît ? Je me méfie de ma tourelle. Ok, ça marche. Donc, c'est bon. On n'a plus personne. Ouh, je vibre. J'ai trouvé. Bien joué ! Deux. Et là, je pense qu'elle est peut-être plus par là. Ouais, elle est par là. Enfin, après, je... Vas-y. Oui, non, il y a des chances. Non, perdu. Où es-tu ? Où es-tu ? Par là. Fais bip-bip. Oh, nous sommes rejoints par un super monsieur que je ne connais pas. C'est la magie du... Oh, oui ! La magie du direct ! Ah, magnifique ! C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, allez. Hop. Merci. Merci, jeune homme. La magie du direct ! Oh, l'objectif est comme la tarte, encore une fois, elle est atteint. Alors, c'est... C'est... Bon, allez, hop là. Allez, on va à l'objectif qui se trouve tout en haut, là, au yo, sur la colline. Messieurs, s'il vous plaît. Allez. Messieurs, dames. C'est pour lui que ça se passe. Oh, j'ai une antenne. On dirait Boba Fett avec l'antenne sur le dos. Attends, attends, attends. Ah, bouge pas. Attends, j'ai oublié un truc. Le jetpack, bien sûr. Bah, oui. Voilà. Vas-y, livre-moi. Boum, voilà. Je prends le jetpack. Voilà, voilà, voilà. Alors, comment qu'on fait ? Aucune idée. J'en ai directement aucune idée. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Ah, oui, carré ! C'est bon ? Allez, on appelle la navette. Ah, ouais, il y a du carbuga. Yahoo ! Ah, je suis à sec. Bon, on va faire ça au péteux. Ah, bah non, j'ai plus de péteux. Ah, si, si. Non, t'as encore du péteux. Hop. Allez, je rejette une tourelle. Ouf, je sens que ça va... Il y a. Youhou ! Youhou ! Youhou ! L'homme qui ne servait à rien. Ah, oui, il y a tourelle. J'ai balancé. Ah, c'est la guerre. C'est le Vietnam. Il y a deux tourelles. Ouf. Pendant que vous gâchez les munitions... Youhou ! Je vais me prendre un vaisseau à la destinée. T'es dans la gueule. Hop là. À la bateau-le-fond, pardon. Ça va être beau. Youhou ! Oh, c'est l'absus. T'as envie d'y retourner ? Mais... Mais... Je pourrais peut-être faire une vidéo. Je te laisse faire. Ah. Donc, c'est vrai que c'est un gameplay... Du coup, pour vous démoniser, c'est un gameplay qui n'est pas forcément extrêmement pêchue. Il y a des armes de fou. Oh là, il n'y a plus de tête. Il te rush, quoi. Oh, c'est laid. Mais bon, c'est sympa. En coop, c'est sympa. Et puis, en même temps, en communiquant bien, il y a moyen de faire des trucs sympas. Et d'avancer vite dans le jeu. Je lance une grenade qui ne sert à rien. Oh, attention. Oh là. Attention, monsieur Antenne. Allez, on se casse. Le vaisseau. Allez, on rentre à l'aileur. Oh, victory ! Victory ! On a évacué, c'est bon. Je ne sais pas quoi, mais on a évacué. Donc, à la fin des missions, on a un système de level. On gagne de l'XP et des bonus. Qui nous permettent de débloquer des équipements. Et de les améliorer. Oh, c'est beau. Oh là là. On a deux étoiles. On n'est pas morts beaucoup, hein. Ah oui, trois étoiles. Ah, tu en as la troisième. Oh là là. Oh oui, level up. Oh, respect. Ah, du dent. Oh oui. La grenade incapacitante, qui sert sûrement à pas grand-chose. Ça va être super. Ça va nous incapaciter, tu crois aussi ? Ah oui, ça va nous incapaciter, ouais. Je pense, ouais. Ça, ça va être bon, ça. Il y a donc une nouvelle arme. Et le mec, il est la faucheuse. Très bien. Bravo. Bonjour, monsieur et madame. Oh, la vache. Ok, donc on valide le tout. Et bien, comme ça, nous revoilà dans notre vaisseau. Et je pense que vous avez pu vous faire une petite idée. Arrête de faire ton trophée, monsieur. Vous pouvez vous faire une petite idée du jeu. Oui, tout à fait. Ah, autant pour moi, autant pour me, autant pour me. Écoutez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Grim Odyssée. À bientôt.